Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu Car c'est la chose la plus excellente qu'un homme, qu'un enfant de Dieu doit accomplir Que Dieu nous bénisse, que sa bénédiction soit encore avec nous en ce jour En ce jour nous allons parler de l'importance des proclamations, des prières de proclamation Pourquoi est-il important pour un enfant de Dieu de faire des prières de proclamation ? Très important, que Dieu nous bénisse Nous nous retrouvons ici dans le livre d'Exode Et nous allons voir un peu à partir de quand les prières de proclamation commencent Et quel est le modèle parfait au niveau de la prière de la proclamation Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre modèle parfait c'est Christ Notre modèle parfait c'est Dieu lui-même Si nous parlons de prières de proclamation, il est important que nous puissions trouver dans la parole de Dieu Des éléments d'épreuve qui puissent nous conforter dans cette position C'est pourquoi nous allons nous retrouver dans le livre d'Exode Exode au chapitre 33 et au verset 11 La Bible nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face Moïse est cet homme qui a reçu une grâce particulière de pouvoir parler avec Dieu face à face Nous sommes déjà au verset 11 Donc Moïse commence à plaider avec Dieu Moïse commence à parler avec Dieu Dieu qui était en colère dit à Moïse qu'il va accompagner le peuple avec un ange Mais lui ne sera pas avec le peuple et il va les punir dans le désert Alors Moïse dit non Seigneur, tu nous as délivré, on veut que tu sois avec nous Moi je n'irai pas tant que toi l'Éternel, tu ne nous accompagnes pas Tu dis que tu vas nous envoyer à la terre promise Alors sois avec nous Alors il va commencer à intercéder, Dieu aime ce genre de leader Dieu aime les personnes qui ne pensent pas seulement à leur propre intérêt Mais qui pensent aussi à l'intérêt du grand homme Alors à partir de l'instant, la Bible nous dit que plus tard, dans les versets suivants Moïse va se présenter encore à Dieu Il va dire à Seigneur, à l'Éternel, qu'il veut voir la gloire de Dieu Dans le verset 18a, nous voyons Moïse dire à Dieu Fais-moi voir ta gloire Ce qui nous intrigue ici, au verset 11, il nous est dit que Moïse voyait déjà Dieu face à face Il causait avec Dieu déjà face à face Mais lorsque nous progressons plus tard, au verset 18, il nous est dit que Moïse encore demande à aller en profondeur Il veut voir maintenant cette fois-ci la gloire de Dieu Il n'était pas satisfait de se faire face à face Mais il voulait aller encore en profondeur voir la gloire de Dieu Alors à partir de l'instant, quelle est la réponse que Dieu donne à Moïse ? Dieu dit à Moïse, il dit quoi ? Il dit L'Éternel répondit Je ferai passer devant toi toute ma bonté Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde Mais le point central, ce qui va nous intéresser ici C'est l'expression je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel Dieu vient au devant de Moïse Dieu dit à Moïse, lorsque je passerai devant toi, je vais proclamer mon nom Je vais proclamer qui je suis Je vais proclamer ce que je suis Je vais proclamer mon identité Je vais proclamer un peu ce qui fait ma personnalité Et vous savez, c'est très important pour Dieu de faire des proclamations Et lorsque nous partons plus tard dans les passages Lorsque Moïse demande normalement d'avoir la gloire de Dieu Dieu exauce Moïse Et nous arrivons dans l'Exode Le chapitre 34, versets 5 et 6 L'Éternel descendit maintenant dans la nuée Véritablement, il va exaucer Il descend maintenant dans une nuée Il s'éteint là auprès de lui Et il va proclamer son nom L'Éternel proclama le nom de l'Éternel Et l'Éternel passa devant lui Devant qui ? Devant Moïse Et s'écria l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux Et compatissant lent à la colère Riche en bonté et en fidélité Donc, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu passe devant Moïse Et Dieu proclame ce qu'il est Il proclame ce qu'il est, son identité Sa personnalité Vous comprenez un peu Et frères et sœurs, enfants de Dieu C'est pourquoi nous, enfants de Dieu Nous devons être prêts à faire des prières de proclamation Proclamer c'est quoi ? Proclamer c'est parler de son identité C'est dire ce que tu es Alléluia C'est dire ce que tu es Ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui En tant qu'un enfant de Dieu Nous voulons copier l'Éternel Nous sommes appelés à être imitateurs de Dieu Dieu lui-même fait des proclamations Pourquoi moi, un enfant de Dieu, je ne le ferai pas ? Vous comprenez un peu ? Peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans la pauvreté Peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans la misère Mais il a été prophétisé sur ta vie Il y a des années, il y a des mois de cela Que tu seras un homme riche Tu seras un homme prospère Peut-être que tu es célibataire Tu vis depuis longtemps dans le célibat chronique Mais il a été déclaré sur toi Dieu même t'a dit C'est même pas quelqu'un Toi même tu as entendu Dieu t'a dit que tu vas te marier Que ton mariage sera grand Ton mariage sera glorieux Tu as une assurance des paroles que Dieu t'a données Mais il est important pour toi De lever la voix pour proclamer les choses Que Dieu a déclarées sur ta vie Il est important à toi de pouvoir proclamer ces choses Important pour toi Enfant de Dieu Ne laisse pas la défaite Ne laisse pas les découragements Prendre le contrôle de ta vie C'est vrai qu'aujourd'hui tu vis dans une situation Peut-être de difficulté De souffrance Peut-être on t'a dit que tu seras guéri Mais tu es malade Pour l'instant tu sens la maladie Tu sens la séquette de la maladie Dans tes os Dans ta chair Mais Dieu t'a promis Il a dit qu'il t'a guéri Alors à partir de l'instant Dieu t'a dit qu'il t'a guéri Frère nous ne marchons plus selon la vue Mais nous marchons maintenant selon la foi Nous marchons selon la vue de l'esprit C'est ce que Dieu dit qui est vrai pour un enfant de Dieu C'est ce que Dieu dit qui est vrai pour toi Alors à partir de l'instant Tu dois faire des prières, des proclamations Tu dois faire quoi ? Tu dois déclarer la guérison Je proclame que je suis guéri Au nom de Jésus Christ Alléluia Hier tu étais malade Mais si Dieu t'a dit que tu es guéri Tu dois proclamer ta guérison Fais ces prières Dieu lui-même se présente Il dit mon fils Moïse Moi je vais me proclamer Moi je vais proclamer mon nom Je vais dire ce que je suis Je suis l'éternel des armées Mais est-ce que Moïse ne sait pas ça ? Moïse sait Mais Dieu fait des proclamations Dieu proclame son nom Entre griffes en Afrique On dit il fait son atalakou Amen C'est-à-dire il chante ses louanges Il chante ses éloges Il élève son nom Mais Dieu a dit que tu es grand Mais tu es là, tu pleures Dieu a dit que tu seras marié Mais tu es là, tu pleures Dieu a dit que tu vas travailler Dans une grande entreprise Dans une grande boîte Tu seras un grand homme d'affaires Mais tu es là, tu pleures Lève-toi, commence à proclamer Tu dis quel que soit Ce que je vis maintenant Je proclame sur ma vie maintenant Je proclame que je suis cet homme grand Que Dieu a dit que je serai Je proclame maintenant Que je suis ce grand homme d'affaires Je proclame que je suis cette grande femme Qui va voyager de pays en pays Qui ira dans tous les pays Pour faire des grands commerçants Tu vois toutes ces choses Il est important pour toi De pouvoir proclamer ces choses-là Et c'est important Le voyage est pour toi La grâce est pour toi La bénition est pour toi Mais on proclame dès maintenant Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a du pouvoir Sur ta langue Alléluia Dieu a mis du pouvoir Sur ta langue Il dit la mort et la vie Sont le pouvoir de ta langue Tu vas manger les fruits De ce que tu déclares Ce que tu confesses Ce que tu annonces frère Et il est important pour toi De pouvoir déclarer des bonnes choses Sur ta vie Ne laisse pas la mériture Souvent on proclame des choses Qui ne nous arrangent pas Je suis pauvre Je suis moisi Je suis dans la souffrance Je suis malade Je suis ceci Je suis cela On déclare des choses sur nos vies Et on passe tout le temps En train de ressasser ces choses On passe tout le temps En train de répéter ces choses Et nous ne pensons pas Que ces choses Nous négligeons On se dit que ces choses N'ont pas d'impact Mais c'est faux Tout ces choses Ont de l'impact Sur le plan spirituel Ce que tu déclares Ce que tu dis A de l'impact sur toi A de l'impact sur ta vie A de l'impact sur ta destinée C'est pourquoi En tant qu'enfant de Dieu Commence à proclamer Des grandes choses Dieu s'élève Il dit je suis roi Je suis roi des rois Je suis seigneur des seigneurs Je suis l'éternel des armées Je suis le Dieu miséricordieux Il chante son nom frère Il dit même si personne Ne m'adore Moi je vais soucier De bien m'adorer Je vais souciter des gens Pour me louer Dieu aime la louange Et toi tu es là Tu es assis là Tu n'es pas seulement Ta pleine Quand Jésus nous a dit De ne pas nous soucier Les soucis vont t'apporter quoi C'est mieux que tu t'assais Pour dire je suis guéri Je suis guéri Au nom de Jésus Quelle que soit La puissance de la maladie Lève-toi et déclare Je suis guéri au nom de Jésus Quelle que soit La puissance du célibat Depuis longtemps Tous les hommes te voient Et te rejettent Mais Dieu t'a dit Tu vas te marier Alors lève-toi et dis Je suis marié Je vais me marier Dans la plus grande salle De la ville Et mon mari sera glorieux Mes invités seront nombreux Parce que Dieu m'a béni Je suis rentré Dans une dimension nouvelle Que Dieu nous bénisse Alléluia Alors quelle est aujourd'hui Ton identité Quelle est aujourd'hui Ta nouvelle Hier tu étais Un enfant du monde Hier tu étais un paillé Hier tu ne connaissais pas Dieu Mais aujourd'hui Tu as connu Dieu Aujourd'hui tu connais Seigneur Quelle est ta nouvelle identité En Christ C'est cette nouvelle identité Maintenant que tu proclames C'est ta nouvelle identité Que Dieu te demande De proclamer maintenant De ta bouche Parce qu'il y a de la puissance Dans ta bouche Lorsque tu déclares ces choses Tu es en train de préparer Le monde spirituel A pouvoir A pouvoir coordonner les choses Pour que tu puisses entrer Dans le projet Et dans le plan de Dieu Pour toi Alléluia Lorsque nous lisons le livre De Esaïe 61 Verset 1 Qu'est-ce que le Seigneur dit Jésus même vient ici Dans ce passage Qui parle du Messie Le Messie dit quoi Il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi L'Éternel est sur moi Car l'Éternel m'a un point Pour porter de bonnes nouvelles Aux malheureux Deux Il m'a envoyé pour guérir Ceux qui ont le coeur brisé Et pour faire quoi Pour proclamer Au captif la liberté Pour proclamer Au captif la liberté Et au prison de la délivrance Proclamation Proclamer la liberté Proclamer la délivrance Déclarer des choses Pour dire Vous n'êtes plus maintenant Dans la prison Maintenant vous êtes libérés La liberté est pour vous La libération est pour vous La grâce est pour vous La bénédiction est pour vous Frère nous ne marchons pas Selon la vie Ne regarde pas tes réalités Ne regarde pas ta condition Qui t'est mine maintenant Pour pouvoir te lamenter Frère Nous sommes appelés à proclamer Ce que nous sommes en Christ Qui nous sommes en Christ Quelle est ton identité en Christ Quelle est ta nouvelle identité en Christ C'est cette identité Que tu dois proclamer Alors commence à te lever maintenant Refuse la médiocrité Refuse de déclarer les mauvaises choses La mort ne doit pas être sur ta langue Mais la vie doit être sur ta langue Commence à prophétiser Commence à proclamer Parce que le fait de proclamer Tu prophétises Tu dis de l'assurance Proclamer est un niveau élevé de foi Parce qu'on ne peut pas proclamer Ceux en quoi on ne croit pas Je ne vais pas m'élever pour dire Je suis guéri pendant que je suis malade Alléluia Je sens les séquelles Et puis je dis non Je suis guéri Je proclame Alléluia C'est un niveau élevé de foi C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde Qui peut être capable De faire ces gens des prières Il y a des gens Lorsqu'on leur dirait De faire des prières de programmation Ils ne pourront pas comprendre Ils disent Mais la douleur Ça me fait mal Je souffre Et puis on me dit de proclamer Alléluia L'éternel ton Dieu a proclamé Il dit tu es guéri Tu crois en Dieu Ou tu crois en ta douleur Tu crois en le miracle de Dieu Pour toi Ou tu crois en ta réalité La vérité est au-dessus de la réalité C'est pourquoi nous Nous confessons la vérité Nous ne confessons pas la réalité Parce que nous ne jugeons pas Selon l'apparence Mais nous jugeons Selon la justice de Dieu Et dans la justice de Dieu Quelle est ton identité frère ? C'est la question Que je te pose aujourd'hui Quelle est ton identité ? Alors ne néglige pas La prière de proclamation Lève-toi et déclare sur ta vie On a dit tu seras grand On a dit tu seras fort On a dit tu seras puissant On a dit tu seras élevé On a dit tu seras prospère Lève-toi Dis je suis un homme prospère Je suis une femme béni Je suis un homme béni Je pars par tout le monde Je suis un homme d'affaires Je suis un homme glorieux Je suis un puissant sceptre de Dieu Et la faveur de Dieu Descendra dans ta vie Que Dieu te bénisse Lève-toi et proclame ta destinée Dieu est avec toi Ciao Shalom à vous Restez béni au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501